Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Cameroun, SOS Sauvons le système électoral Le système électoral au Cameroun est sous le feu des critiques. Face à une série de problèmes persistants, plus de 5000 personnalités se sont unies pour lancer un appel urgent au changement. Sous l'impulsion de l'ONG Un Monde Avenir, une pétition intitulée « Sauvons le Cameroun ». Exigeons une réforme électorale a été lancée en février 2024. Son objectif est clair, sécuriser les prochaines élections et éviter les troubles post-électoraux. Les organisations de la société civile soulignent plusieurs lacunes dans le système électoral actuel. De la répartition inéquitable des sièges à l'achat de voix en passant par le manque de transparence, il est temps d'agir pour garantir des élections libres et équitables. Cette initiative citoyenne a mobilisé des milliers de Camerounais à travers le pays et au-delà. Des manifestations ont eu lieu dans toutes les régions, avec le soutien de leaders d'opinion, d'universitaires et d'artistes. Le 7 mars 2024, la pétition a été officiellement déposée à la présidence de la République. C'est un premier pas crucial vers le changement, mais le chemin à parcourir reste long. Dr. Hilaire Kanga, président de la plateforme des OSC pour la démocratie et les droits de l'homme, souligne l'importance de la pression internationale pour faire avancer les réformes. Il affirme que la volonté politique peut être influencée par une mobilisation coordonnée entre les forces internes et externes. Alors que la lutte pour des élections justes et transparentes se poursuit, les Camerounais restent déterminés à faire entendre leur voix et à défendre leurs droits démocratiques. Conflit à l'hôpital de Messamna, le directeur suspendu pour manque de respect envers le sous-préfet. Le ministère de la Santé publique a frappé fort en suspendant le directeur de l'hôpital de Messamna, dans l'est du Cameroun, pour une période de trois mois, suite à des allégations de manquements graves à l'éthique. Le Dr. Serge Assamba MPOM se voit ainsi privé de salaire pendant cette période, une décision radicale motivée par un différent tendu avec le sous-préfet de la ville. Le conflit a éclaté lorsque le sous-préfet a accusé le Dr. Assamba MPOM d'absentéisme. En réponse, le directeur aurait vivement réagi, accusant le sous-préfet de conspiration. Cette suspension a engendré des réactions mitigées. Le Dr. Rodolphe Foncoua, président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, ONMC, a critiqué le processus disciplinaire, soulignant l'absence de consultation de l'ordre et le manque de procédures contradictoires. Le Dr. Foncoua s'est également inquiété de la suspension du salaire du médecin, jugé disproportionné, surtout dans un contexte économique difficile. Cette mesure a soulevé des critiques dans l'opinion publique, certains la jugeant excessive étant donné les circonstances du différent. Cette controverse met en lumière les tensions existantes dans le milieu médical au Cameroun et souligne l'impérieuse nécessité d'une réforme du système disciplinaire pour garantir l'équité et la transparence dans le traitement des fautes professionnelles.